Qu'est-ce que c'est que le taux des femmes dans les postes de responsabilité ? sont occupés par des dames, mais on cherche à aller plus loin que ça. Et j'invite toutes les dames à aller au-delà des postes réservés aux dames, mais de postuler pour les autres postes de responsabilité, et de se faire plus confiance, que de confiance en elles. Peut-être la phobie quand même, de pouvoir ménager un groupe et autres, mais je crois que pour les enseignantes qui ont failli plus de 10 ans en classe, je crois que ménager ne doit pas poser de problème. Peut-être l'autre frein, c'est surtout les lenteurs administratives qui manquent, parce que postuler en poste de responsabilité également, demande à ce que peut-être qu'on ait un bon, un grade élevé quand même. Malheureusement, avec les lenteurs administratives, on est confronté à des problèmes quand même d'avancement. Ces problèmes-là, ça ne constitue pas un frein quand même, parce qu'on arrive à allier notre vie de foyer, mais également notre vie professionnelle. Donc je crois que ça, ce n'est pas un problème, mais peut-être le problème majeur, c'est comment manager peut-être qui pose problème. Et dans les jours à venir, on compte bien faire des formations dans ce sens, pour peut-être mieux booster et encourager ces dames-là à aller vers les postes de responsabilité. Voilà. À compéter pour tenir des postes de responsabilité au niveau de l'académie, c'est-à-dire au niveau national. Donc c'était une journée qui s'est bien déroulée, avec la supervision de M. Papoua Ndouf et aussi de la présidente et de la promotion féminine des femmes de l'IA. Donc on les remercie tous, tout en plus qu'il y avait les BRH, les différents départements, le département de physique commune, le physique département et Diame. C'est une expérience qui va nous pousser, nous deux femmes, à nous engager pour être des femmes leaders. Donc, en gros, c'est ce qui s'est passé. Donc on les remercie et on les exhorte à faire mieux, et aussi à pousser les autres femmes qui sont restées à l'école, avec des journées de passage qu'on va organiser avec elles, à postuler, pour avoir des postes diplomatiques comme direction, comme surveillance générale, comme proviseur aussi, comme principal, ou censeur, etc. Donc on les remercie pour ces journées de partage. Merci beaucoup. Et on nous parle donc de la responsabilité de la femme, et les enfants. Comment vous trouvez cela? Effectivement, quelquefois ça, c'est un handicap de la femme à gérer son ménage, c'est-à-dire à pallier les deux. Le professionnalisme et le foyer. Mais quand même, on va essayer de s'y mettre, tout simplement, de gérer, pour pouvoir accéder à ses postes. Est-ce que c'est facile avec tous ces fateurs? Non, pas du tout. C'est un peu facile, quand même. C'est un peu facile. Bonjour, je suis une coordonnante du réseau des femmes, de l'académie. Mais je suis une coordonnante du réseau des femmes dans l'IF. Je suis une coordonnante du réseau des femmes qui m'affecte. Je suis une coordonnante du réseau des femmes qui m'affecte. Je suis une coordonnante du réseau des femmes qui m'affecte. Je suis une coordonnante du réseau des femmes qui m'affecte. Je suis une coordonnante du réseau des femmes qui m'affecte. Je suis une coordonnante du réseau des femmes qui m'affecte. Je suis une coordonnante qui m'affecte. Vous savez, notre5-2 qui m'affecte. Nous pouvons réserver les membres pour eux, mais nous allons aller au-delà de cela. Nous allons travailler avec les membres, même si nous ne sommes pas au temps de réserver les membres. Ils ont les compétences, car c'est le droit du réalisme, car quand même, vous avez besoin de l'infrastructure, et vous devenez de la résister dans votre personne. Vous deviez être élevée, C'est ce qu'on demande aujourd'hui, c'est ce qu'on demande aujourd'hui. C'est ce qu'on demande aujourd'hui, c'est ce qu'on demande aujourd'hui, c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !